Nous sommes, enfin, je suis, le mercredi 27 janvier de l'année 20. Et aujourd'hui, nous allons parler de politique et de Corona. Mais, ah, il y a plus. Eh, vous l'avez cru ? Vous l'avez cru de même pas deux ans, si vous l'avez cru de deux ans. Quoi ? C'est que vous aviez oublié que mercredi, c'est le jour du canard. Et coin, 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 coin. Un grand remerciement, on va pas parler politique, politique, on s'en branle. Ils sont tous pourris. Dernier, dernier en truc en date, quand même un peu, quand même, il faut le dire. Mediapart, Cécilia Sarkozy, emploi fictif, Amérique parisienne. Voilà ce que m'a envoyé Daniel Olivier. Il a MC grâce et donc je passe un coucou à tout le monde. Je vais essayer de pas en oublier. Donc, bon, Daniel Olivier, number one, sa femme Michel. Donc, il y avait Guillaume Lallel, j'ai fait une interview, Guillaume Lallel, en, je crois que c'était 2010, à Colombier-le-Vieux. Donc, il fait pas partie de l'AMC grâce, mais il est ce qu'il aime bien. C'est Jean Finiels, de Trial Plung. Il y a, dans le motoclub, de l'AMC grâce aussi. Lauris Gubian, aussi, pareil, une interview, 2019 ou 2015, je sais plus. Georges Chomelou, Jean-Pierre Delmeule, Abrien Prateau, bien entendu. Voilà. Louping, Bastien Yette, que j'ai pas un ami de Facebook, mais c'est pas grave. Il y a des monitors auto-écolle aussi. Son papa, qui est, qui est, je crois, Claire Bertrand, Claire Bertrand, qui a, sur des photos, là, que j'ai récupérées d'un motocompon au Trial Magazine. À l'époque, il s'était venu à Romain-Holisberg. Un, 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 un. Rien n'a-t-il ? Bah, si, donc, j'ai appris qu'il est arrivé un pépin, un Philippe Ponton. Donc, je sais pas trop quoi. Donc, il y a une cagnotte qui a été mise en place, dis-je-t-il. Voilà. Donc, qui est-ce qu'il y avait encore ? Maya, bien entendu, il n'est pas de l'AMC Grasse, Maya. Mais c'est, voilà. On a tous les autres pilotes français qui sont pas de l'AMC Grasse. Bruno Camuzzi. Jérôme Bithune. Théo Coléro. Ça, 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 c'est le matin. Il est 3h du matin. Théo Coléro. Benoît Bancas. Donc, on dit Bancas, c'est pas Bincas. Donc, actuellement, on est actuellement en tête du championnat de France. Mais bien entendu, Edi Lejeune. Edi Lejeune, j'ai fait une vidéo à Isola 2000. En 2009, ça faisait 25 ans. Edi Lejeune, 3 titres de champion du monde sur Poum Poum. Alors, je me souviens d'un Mont-Thermé, d'Edi Lejeune, à Mont-Thermé, il y avait de la glace et tout ça. Et c'était un moment inoubliable. Je me rappelle aussi d'Edi Lejeune, à Beaucoup, dans les Vosges championnat de France. Il avait pris une dalle sur la roue arrière avec le Poum Poum, il était arrivé en haut. Et Gilles Burgatte, d'un que je le savais aussi, on s'est élu en 2014, en interview, Gilles Burgatte. Et donc, Gilles était sur un T-Y, Kiamma, et lui était Paris-Neuron. Il avait dirapé, donc c'était une dalle, on va dire, mais c'était relativement grasse. Je vois, dalle inclinée à peu près 30 degrés, mais quand c'est très grasse, c'est très très délicat. Et puis avec bien, je dirais, entre le début et la fin de la dalle, il y avait une dizaine. Je me rappelle aussi, donc à deux coups, avec deux coups, Philippe Berlatin, il était sur Italjet à l'époque. Et alors, il avait une espèce de caillou à monter, et puis un peu en négatif, pas très haut, un truc de 35-40 cm. Et il arrivait en haut, donc, et il voulait, je ne sais plus, je me rappelle qu'il a mis la troisième, il a mis les watts à fond, il a accéléré très très fort. Il a fait cirer, et puis après ça repartait sur, donc là c'était un torrent, enfin une cascade, pas trop incliné, avec un petit dévers sur la droite. Une petite marche négative, qu'il avait passé, je ne sais plus, à zéro, ou à un pied. Voilà, voilà, que de beaux souvenirs, que de beaux souvenirs. Heureusement que j'ai eu ça, heureusement que ma marraine, ma rivou, ma roue, que tout le monde connaît dans le village, m'a payé, à l'époque, ses motos de triage, sans quoi, il n'y aurait un, plus tous ces beaux souvenirs, et deux, il faut le temps me plaindre et le remettre en avant, il faut quand même savoir que j'ai failli mourir, voilà. Parce que, on a prescrit des médicaments, des effets dévastateurs, ces gens-là ont bousillé une partie de ma vie, je continuerai de le dire, ils sont dangereux. Je pense que c'est inutile de porter plainte contre ces gens-là, ce serait me faire rappeler, enfin quand je me lève le matin, c'est toujours le premier truc auquel je pense, quoi. Et puis ça revient, flashback, bien entendu, tout le monde s'en fout. Ah oui, il y a aussi coucou, parce que je l'ai sur Twitter, Docteur Laurent Alexandre, qui explique que l'intelligence artificielle va laminer un nombre incroyable de boulot, et que le gouvernement ne fait rien pour. Ah si, je vous invite à regarder le journal Hebdi Therian, c'est un, Hebdi, c'est un jeu de mots avec Hebdo. Hebdi, en aléasien, ça veut dire, tiens-toi, accroche-toi, puisque c'est un lanceur d'alerte, Thierry Hans, et j'avais eu l'occasion de le rencontrer, c'était à Célestin, et il m'avait filé quelques, moi je m'étais même servi, il me l'avait dit, il n'y avait pas de problème, quelques trucs, et donc je ne veux plus connaître, parce que là, récemment, je n'ai pas eu l'occasion, on ne peut pas être partout, on ne peut pas être à la fois, au four et où, comme je suis en terre ou nous. Mais il y a un article sur un monsieur que je tweet aussi, qui est le président du conseil général du barin, monsieur Frédéric Biry, une petite casserole, très certainement, je le dirai tout à l'heure, mais je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, en ce mercredi 27 janvier, jour du camard, coin, 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 ce matin, à 9h25, je vais faire un test Corona, parce que ce que j'ai, alors je ne sais pas si c'est peut-être des inflammations, je n'ai plus un peu rouge comme ça dans le visage, j'ai les symptômes de fièvre, sans être vraiment sûr de l'avoir, je vais faire flipper un grand maximum. Le Corona Barre-Russe a été inventé, c'est très probablement dans les compotistes, on est dit, mais un virus qui a été fabriqué pour diminuer de moitié la population mondiale, et par le Big Club, très probablement. Le Big Club. It's a Big Club and UNI, 1880 UNI are not in this Big Club. Well, it's the same Big Club, et puis je vous invite à regarder l'excellent Georges Carlin. And now they are coming for your social security money, folks, they want it back, so they can give it to their criminal friends from Wall Street, and you know what, they'll get it all soon or later, cause it's a Big Fucking Club. If you have selfish, arrogant and ignorant citizens, you're gonna have selfish, arrogant and ignorant leaders. It's as simple as that. You know what they want? They want opinion workers, opinion workers, but I will tell you what they don't want. They don't want a population of citizens, well informed, capable of critical thinking, that's against their interests, that's right. End of. 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 – Sous-titrage FR 2021